Musique Yo ! Salut à toutes et à toutes, c'est Tommy et on se retrouve aujourd'hui pour l'event anniversaire ! Ça y est, nous y sommes, le jour J, l'heure H, la minute M, ce que vous voulez, les skills, les items, l'event, les modes de jeu, tout est de retour ! Et oui, puisque c'est l'anniversaire, et donc tout sera disponible durant ces 3 semaines, et là pour le coup, on est hypé, évidemment ! Donc l'event se finit le 9 juin, j'ai pas regardé de cinématiques, de trailer, etc, on est là en live, on découvre, on est là pour la hype, évidemment ! J'en ai la chair de poule, malgré que normalement, il n'y a pas grand chose ! Mais je suis toujours content de ce jeu, et comme quoi, je ne lâcherai pas le bout, tant qu'il y aura des développeurs derrière ! Donc là, on est derrière un event anniversaire 2020, 4ème anniversaire du nom, peut-être dernier anniversaire avant la sortie d'Overwatch 2 ! Attention, prenez pas au mot, il ne s'agira pas du dernier event anniversaire tout court, non ! Je dis ça, dernier event avant la sortie d'Overwatch 2, on l'espère en tout cas ! Donc, on va garder cette lootbox pour l'opening de demain, pour ceux qui ont l'habitude, on fait un opening ! Oh là là, en plus, c'est la lootbox golden, qui vous donnera, et vous en avez tous une, qui vous donnera un item golden, un item légendaire, 100% de chance d'avoir au moins un item légendaire ! Donc là, pour le coup, ce n'est pas forcément un item d'event, mais c'est déjà un item légendaire ! Donc pour moi, normalement, ça serait un item légendaire, et non doublon, si je me rappelle bien ! Donc ça, pour le coup, moi, ça rapportera absolument 100% de chance un item légendaire d'event ! Donc ça, on regarde pour demain, opening, etc., concours, on en parlera demain en vidéo, pas de problème ! Mais avant ça, on découvre le contenu ! Déjà, le background qui a changé, pour le coup, on a pu... C'est une petite innovation, un petit pas en avant ! Ils ont changé le background, c'est plus tous les héros qui posent, là, ils font défiler, avec quelques animations, le victory pose, etc., les nouveaux skins, donc ça, c'est plutôt pas mal ! Et avec le Bob Mergrand ! Ok, donc là, on défile, c'est parti ! Alors, hop, hop, hop ! On ne regarde pas les épiques, on les regarde après ! Le Bob Mergrand, en Golden ! Voilà, je l'attendais, on l'a, il est là, il est beau, le Bob, le Bobinou ! On est content, je suis hyper hypé, et j'espère, évidemment, l'avoir, la hache Gunshot, qui est plutôt sympatoche, full Golden aussi ! On l'a vu en version bois et ferraille, durant le trailer, ok, plutôt content ! Vraiment full Golden, hein, pour le coup, ils n'ont pas lésiné sur le Gold, ça me va, c'est assorti avec le Bob, pour le coup, qui n'est pas full, full, full Golden, ses vêtements sont restés normaux ! Ok, le Merci Dragon, qui a fait parler énormément, qui a plu à peu de gens, qui a plu à d'autres personnes, et pour le coup, voilà, on dirait, on a une comparaison avec le Symmetra Dragon, bon, bah là, on a le Merci Dragon, mais on dirait plus un cosplay ! Et effectivement, quelqu'un m'a fait remarquer ça, que la plupart des skins, ou en tout cas, quasiment tous les skins, font penser, en fait, à une espèce de festival, où les gens sont déguisés, les héros sont déguisés ! On voit une Merci qui est déguisée, on voit une H qui est déguisée, on fait, on a vraiment l'impression que c'est du cosplay ! Effectivement, quand on y pense, qu'on pense dans ce sens, on pense à du cosplay, on voit une Merci qui est habillée, pas transformée, mais habillée, donc du cosplay ! Un Reaper, pareil, déguisé, du cosplay, donc un skin qui, finalement, voilà, on le voyait mieux sur les concepts, mais, bon, la cape, ça rattrape un petit peu la chose, mais, voilà, je préférais quand même le concept, les plumes, etc., qui étaient bien plus proéminentes et détaillées, mais, 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 il a son style, il a son style ! Le Breaking Ball qu'on a découvert hier, donc, là, pour le coup, on est content aussi, hein, le petit Breaking Ball sous-marin, ça fait super plaisir d'avoir un autre skin pour le Breaking Ball ! Et là, le fameux skin Aztec, le skin Aztec, qui ne s'appelle pas Aztec, en fait, hein, il s'appelle Huitzilopochtli ! Voilà, très simple, c'est pour ça que je ne voulais pas vous le nommer, il s'appellera Aztec, il restera Aztec, et on le nommera tout le temps comme ça ! On va regarder les skins Épiques ! Ok, donc ça, le skin Widowmaker, Fleur de Lys, pourquoi ? Pourquoi Fleur de Lys ? Ok, derrière, ça, ça me parle plus, mais devant, les jambières, pourquoi Fleur de Lys, en fait, genre, euh, il... C'est quoi, ça ? C'est le rideau de grand-mère qu'ils ont mis, c'est pas possible ! Ça, ok, Fleur de Lys, ça s'explique ! D'ailleurs, il y a le logo, enfin, il y a le logo, le sigle, l'écusson, comme on dirait ! Euh, ok, pourquoi pas, euh, avec une espèce de matière boisée au-dessus, j'ai l'impression, pourquoi pas ! Un skin qui est plutôt pas mal, sauf les, euh, je sais pas, les dessins sur la jambière, je trouve ça un peu chelou, mais il y a peut-être, euh, une symbolique derrière tout ça ! Le Sigma Carbon Fiber, waouh, 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 le Carbon Fiber ! Mais là, pour le coup, le fibre de carbone qu'ils ont poussé au vis, alors, évidemment, là, il y a les Golden Guns en plus, mais les épaulettes, genre, en nid d'abeille, mais c'est juste magnifique, jaune, en fait ! Avec la visière et tout, un skin épique, mes amis ! Un skin épique ! Donc là, pour le coup, on a un très, très beau skin épique, pour moi ! On a un très beau skin épique, un fibre de carbone, comme on les connaît déjà sur beaucoup de personnages, mais un très, très beau skin, des variantes de couleurs qui sont bien mélangées et bien pensées ! Et le Masked Man, l'homme masqué, là, ça va plutôt bien aussi pour Macri ! On a toujours eu le Macri avec le bandeau, le bandana sur la bouche, et là, pour le coup, le Macri masqué à la Zorro, on n'a jamais eu, en tout cas, à ma connaissance, comme ça ! Donc, ça lui va vraiment bien ! Ça lui va plutôt bien ! Et sur sa boucle, il y a écrit H-Y ou V-S-A ? Pfff ! Iza ! À voir ! À découvrir ! Et là, Ranger ! Ok ! Donc ça, c'est plutôt pas mal ! Un bon skin épique aussi ! On n'est pas trop déçu, cette fois-ci, des skins épiques, comme sur certains events ! Emote ! Emote Echo ! Emote Rodog ! Emote Sigma ! Alors, celle de Rodog, on l'a déjà vue sur Twitter, j'en avais pas parlé ! Parce que, voilà, je voulais pas... Voilà ! Parlez, parlez, parlez aussi de tout, et vous spoilerz tout ! C'est la danse ! La danse de Echo ! Ok ! Weightless ! C'est la danse de Echo ! Elle est plutôt bien ! C'est pas trop transcendant, transcendant, mais bon ! Elle est pas mal, elle est pas mal ! Elle bouge de partout, elle est virbolle ! Là, c'est ce qu'on a vu de Rodog, donc ça, c'est la... Je sais pas comment on peut l'appeler, ils l'ont appelé Big Guy, donc... C'est pas une danse, mais c'est une emote infinie, j'ai l'impression ! Je pense ! J'ai l'impression, parce qu'il reprend pas sa position initiale ! Donc, à voir, mais je trouve ça très intéressant qu'ils implémentent encore d'autres emotes de ce genre, des emotes infinies ! Et danse, danse, du coup, pour Sigma, puisque Echo et Sigma sont les héros, les seuls héros qui n'avaient pas encore de danse ! Donc là, on a une nouvelle danse pour Sigma, qui est, à mon goût, pas ouf ! Pas ouf ! Ça ressemble à sûrement une danse folklorique d'un pays, peut-être du Pays-Bas, d'où il vient, je ne sais pas ! Mais, à voir, je... Pas fan, pas fan, pour le coup, pas fan ! Victory Pause pour Anzo, ça loote, ok ! Flashbang pour McReed, ça c'est plutôt pas mal, un petit peu comme la dynamite avec Ash, c'est vraiment bien pensé ! On a Zarya qui a sa Victory Pause, bon, plutôt pas mal, Beatdown, oh, les boss lines ! Dans le désert, le guépard vit 3 ans, le... Ah, pardon ! Il y a le chien, désolé ! Dans le désert, le guépard vit 3 ans, le chameau 9 ans ! Tu suis... Ouais ! A submarine can't swim ! Ah oui, elle n'a toujours pas traduite, elle ! Would you like another helping ? I find this quite intriguing ! La marionnette voit-elle l'épicelle qui la manipule ? Pfff, il parle comme Zenietta, maintenant, lui ! C'est bon, vous avez fini ? Ça, c'est bien ! L'œil dans le ciel ! Ah, tout comme une sphère cinisoïdale ! Réduisez vos attentes à zéro ! L'univers n'est qu'une longue vidéo ! Je n'ai rien à cacher ! Voilà, tous les nouveaux héros, donc Echo et Sigma, qui reçoivent plus de choses, comme d'habitude, pour les events auxquels ils n'étaient pas là l'année précédente ! Fast and Feast ! Available in anniversary loot boxes ! OK ! Pourquoi ? Ça, c'est disponible pour tous les héros, j'ai l'impression, du coup, OK ! Pourquoi pas ! Donc, le spray ! À chaque fois, ils vont faire player, ils connaissent spray, donc spray pour les skins qui sont arrivés ! Donc, Chaperon Rouge, l'Echo, évidemment, qui a sa carte d'anniversaire ! Le Macri, la Merci, le Reaper, Sigma, Sigma x2, puisqu'il a eu un skin, et sa carte d'anniversaire ! Le Widow, le Zenyatta, et le Breaking Ball ! OK ! Et derrière, ça, ça a été annoncé aussi, le FFA Deathmatch, ça a été une leak ! Le FFA Deathmatch qui revient pour, normalement, du coup, toute la période de l'anniversaire, au moins 3 semaines ! Je verrai, évidemment, si je trouve d'autres informations pour vous tenir au courant à ce sujet ! On va regarder, évidemment, un petit peu aux alentours, voir, déjà, les Player Icon, puisque c'est aussi ça ! L'Event Anniversaire, ça rapporte des sprays, ça rapporte des Player Icon pour chaque item, chaque nouveau skin ! Le Maskenman, qui est là ! Le Widow, le Dragon, le Merci, le Reaper... On a quoi ? Le Ecoversary, ça, effectivement, on l'avait pas ! Le Sigma, qui est aussi en Golden, du coup, le Carbon Fiber, le Chapeau en Rouge, qui, du coup, a deux Player Icon, H pour L et Bob ! Du coup, bon, on a ce truc-là, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Une lampiole, une loupiote, je ne sais pas ce que c'est, ça représente sûrement quelque chose ! Et je crois qu'on n'en a pas zappé, ou en tout cas, c'est pas forcément important, il s'agit de Player Icon, quand même ! Donc, new challenge ! Premier challenge de la semaine, Carbon Fiber Sigma, Sigma Fibre de Carbone, faites 9 victoires, en partie rapide, en compétitif ou en arcade, afin d'avoir le spray, la Player Icon et le skin ! Dans 6, 7 jours, 7 jours dans une semaine, ça changera, évidemment, pour passer à un autre personnage, donc peut-être que ça sera le Macri ou le Widow ! Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ? Non, pas des choses nouvelles ! Comme je l'avais pensé, il n'y aura pas de grosses nouveautés ! En tout cas, là, ils mettent le premier mode ! Je ne sais pas comment ils vont faire tourner ces modes pour l'instant ! Change Daily, voilà, c'est comme l'année dernière ! Donc, tous les jours, ça va changer de mode ! Ils vont mettre un mode, ils auraient pu en mettre plus ! Ils ont fait comme l'année dernière ! Ils auraient pu mettre plus de modes, justement, débloqués ! Donc là, aujourd'hui, c'est le Lucho Ball, profitez-en ! J'espère que ça ne va pas tourner ce soir, parce que sinon, ça va gueuler ! Et demain sera un autre jour et donc un nouveau mode ! Donc voilà, je crois que derrière, je n'ai rien oublié ! Finalement, il n'y a pas grand-chose ! Derrière, il se cache normalement un patch note ! Voilà, patch note, évidemment, puisqu'on a le PTR qui a débarqué ! On parlera évidemment de ce patch dans une autre vidéo, juste après celle-ci ! On se retrouve, du coup, dans pas très longtemps ! Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ! Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao, à bientôt ! Bye bye !